Bonjour à tous, je m'appelle donc Marianne Vibé, je suis ingénieure de recherche au LMJL. Je vais vous présenter un travail en collaboration avec Anne-Philippe et Philippe Lanoz sur l'application de la statistique bayésienne à l'archéologie. Alors la problématique à laquelle nous intéressons, c'est la construction d'une chronologie d'événements archéologiques, à partir de deux types d'informations, tout d'abord le contexte de l'événement, historique ou géologique, et des mesures de datation qui peuvent être faites par radiocarbone ou par variation du champ magnétique terrestre ou d'autres trucs. Donc on va utiliser ici l'exemple de la chronologie des couches de dépôt de cendres d'un volcan, Tungurawa, donc on a une superposition des couches de dépôt de cendres, et dans chaque couche, on a pu réaliser des mesures par radiocarbone. Donc pourquoi la statistique bayésienne ? En fait, c'est une méthode qui permet de prendre en compte un ensemble d'informations relatives au contexte de l'événement. Par exemple, on peut utiliser le contexte historique qui nous permet de définir une période d'études temporelle. On peut aussi avoir une chronologie relative des événements, par exemple la stratigraphie, qui va nous permettre de définir un ordre temporel des événements les uns par rapport aux autres. Alors qu'est-ce que la statistique bayésienne ? C'est une méthode qui permet de prendre en compte deux types d'informations. Tout d'abord l'information a priori, qui est en fait un résumé du contexte de l'événement, et qui permet de construire une loi de probabilité a priori. Donc ici, notre paramètre θ, c'est en fait la date de l'événement d'intérêt. Ensuite, on va intégrer des observations, qui sont en fait une réalisation d'une loi de probabilité qui elle aussi dépend du paramètre θ. Et enfin, grâce à la formule de Bayes, on va obtenir une loi a posteriori, qui est également une loi de probabilité. Et c'est en fait la mise à jour de la loi de probabilité a priori du paramètre, au vu des observations. Donc avec la formule de Bayes, on a la formule suivante. Donc la loi de probabilité a posteriori est proportionnelle au produit des deux lois de probabilité précédentes. Alors revenons à notre exemple de Tungurawa. Donc on a en fait une superposition de couches de cendres. Chaque couche de cendres correspond à une date d'éruption du volcan. L'objectif est de dater cette chronologie d'éruption. Alors comment ça se passe ? On va d'abord définir une loi a priori sur nos événements. En fait, on va supposer qu'ils sont uniformément répartis entre moins de 1000 et aujourd'hui. Mais pas tout à fait uniformément, car en fait l'éruption correspondante à la couche inférieure est la plus ancienne. Elle va être antérieure à l'éruption correspondant à la couche supérieure, qui est elle-même antérieure à l'éruption des autres couches. Donc on a une succession de contraintes temporelles qu'on va pouvoir intégrer dans l'a priori. Ensuite, on va faire des observations. Donc dans chaque couche de dépôt, on va pouvoir prélever des éléments ici, des végétaux, qui ont été datés par radiocarbone. Pour la couche inférieure, on en a une dizaine. Pour la couche juste au-dessus, on n'en a qu'un seul. Et cinq pour la couche encore au-dessus. Donc ces éléments vont être, ces âges radiocarbone, sont tout de suite convertis en date calendaire, ici noté T. Et l'hypothèse qu'on va rajouter, c'est que ces dates calendaires, par exemple celle-ci, issues de cette couche inférieure, sont toutes contemporaines. Donc ça, c'est une hypothèse qui est écrite ici, dans cette formule-là. Les TI correspondant aux éléments échantillonnés dans cette couche sont égaux au θ1, qui est donc la date de l'éruption correspondant à la couche inférieure, plus une erreur. L'erreur est une gaussienne de variance sigma i². Ce sigma i représente la variabilité des dates à l'intérieur d'un même fait, ici d'une même couche, et va permettre la robustesse du modèle, car en effet, si on avait un élément d'une couche supérieure qui aurait été déplacé à une couche inférieure, ça aurait pu être très bien intégré dans ce modèle-là, dans cette modélisation. Donc cette modélisation est implémentée dans un logiciel qui s'appelle ChronoModel, et qui nous permet, grâce à des algorithmes MCMC, d'obtenir des lois marginales a posteriori. Donc ici, vous avez l'ensemble des densités marginales a posteriori des dates d'éruption. Donc on a conservé l'idée de la stratigraphie imposée, car en effet, la couche inférieure correspond bien à la date d'éruption la plus ancienne. Donc la statistique bayésienne, c'est une estimation en loi de probabilité. On aime résumer l'information, notamment les archéologues aiment travailler avec des intervalles de confiance. Ici, on va pouvoir résumer l'information sur la couche inférieure. La date de l'éruption la plus ancienne observée est contenue dans l'intervalle moins 1265, moins 1031, avec une probabilité de 95% au vu des données. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !